A travers cette affaire, il y a eu quelque part, non pas manipulation, mais en tout cas qu'on a tenté de s'en servir à des fins politiques, après l'épisode mariage pour tous, etc. Non mais tenter de s'en servir à des fins politiques, tout est politique là-dedans, y compris le meurtre. Ce n'est pas une bataille pour des chiffons, c'est une bataille entre un groupe de jeunes et un qui, avec un poids américain, frappe à la face deux fois quelqu'un qui pèse la moitié de son poids et qui fait un mètre 60. Attendez, c'est pour vous dire que tout est politique là-dedans, ces jeunes dans les rassemblements qui ont eu lieu à la mémoire de Clément Méric ont refusé la participation de tous les politiques. Non, 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 ça c'est une invention de... Madame Hidalgo n'a pas pu se rendre sur place, M. Delapierre et moi, il y a une petite différence, vous voulez bien, je l'estime beaucoup. M. Delapierre de votre parti a eu du mal à parler, il y a eu des sifflets. Non, c'est faux, c'est ça, non. Il y a eu des sifflets en tout cas au moment de son discours, il y a eu des sifflets. Oui, mais vos collègues ont été aussi malmenés, diriez-vous que nous interdisions la presse ? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il y a eu, au point de départ de la journée, quelque chose de très désagréable. Quelqu'un a attribué ce jeune homme à mon parti et pour ces jeunes gens, ce n'est pas convenable. Parce que quand quelqu'un... Je n'ai rien demandé, j'ai passé mon temps à démentir et mes amis d'eux-mêmes. Par contre, j'ai mis mon point d'honneur. Oui, c'est vrai, le parti de gauche était l'organisateur du rassemblement à la place Saint-Michel, si vous voulez bien vous en souvenir. De la même manière que tout le service d'ordre était composé par mes camarades avec l'accord des groupes Antifa. Alors, il y a eu des réactions pour indiquer que ce jeune homme appartenait à cette mouvance. Mais voilà, pas au-delà. Notre ami Corbière a été applaudi trois fois pendant son discours. Il n'y a pas eu d'union nationale contre les groupuscules d'extrême droite. Et même vous, Jean-Luc Mélenchon, quand vous appelez à manifester place Saint-Michel, vous précisez sur Twitter, j'invite ceux qui voudraient venir à se tenir à distance du parti socialiste. Non, non, pas du tout. Ah, vous l'avez dit sur votre compte Twitter, j'invite à se tenir à distance du PS. J'ai dit qu'on perd du temps tous les deux. Non, le message commence par PG, point d'exclamation, tenez-vous à distance. Donc, c'est une consigne que je donne à mes camarades. Oui, j'ai donné pour consigne de se tenir à distance. Mais les socialistes étaient évidemment nombreux et les bienvenus. Il y a eu beaucoup de militants socialistes. Alors, Mme Hidalgo, qui est très repérée parce qu'il y a la campagne municipale, Mme Kosciusko-Morizet parce qu'il y a la campagne électorale. Qui s'est fait chasser à nous aussi quand elle est passée sur le lieu du crime. Oui, donc les jeunes qui étaient là, en gros, ont voulu dire ne venez pas à nous impliquer dans votre campagne électorale des municipales. Mais là où je me trouvais, il y avait Mme Bariza Chiari, vice-présidente du Sénat, qui avait levé la séance, qui est socialiste. Il y avait M. Jean-Pierre Sueur, socialiste, éminent. Personne ne les a ni molestés ni embêtés. Donc, ce n'est pas vrai. Il serait tout de même paradoxal que face à ce qu'on appelle l'extrême droite fasciste, il serait paradoxal que la gauche, qui est dans l'histoire de la République, a toujours fait l'union sur ce thème-là, toujours. Bien sûr. Que là, cette fois-ci, elle se divise et qu'elle se jette des anathèmes à la figure. Mais pas du tout. Elle ne se jette pas d'anathèmes à la figure. Mais souffrez, monsieur, que je ne veuille pas être pris en photo dans une commémoration de dernière minute par antifascisme avec des gens qui viennent de voter à l'Assemblée contre l'amnistie des syndicalistes après avoir mis un signe égal entre les syndicalistes et les violents d'extrême droite, des manifs, contre le mariage. Il ne peut pas y avoir d'union sacrée même sur un thème comme celui-là, Jean-Luc Mélenchon. La question est un peu compliquée à comprendre. Eh bien, il faudra que vous en fassiez l'effort. Parce qu'il ne peut pas être question pour moi d'oublier ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que, contre la parole donnée et contre l'histoire, tout à l'heure, vous avez évoqué Pierre Moroy, le lien au mouvement ouvrier. Le lien sacré qu'il y avait entre les partis de gauche et le mouvement ouvrier, c'est la solidarité et l'entraide. N'importe qui à gauche sait qu'un syndicaliste paye toujours plus cher que les autres quand il arrive devant un tribunal. J'ai dû même amener sur un plateau de télé un homme puni de 5 ans d'indignité, puisqu'il est inéligible, et d'amende extrêmement lourde pour avoir blessé 9 CRS avec un 9. Par conséquent, tout le monde le sait à gauche, que tout ça est exagéré. Et les socialistes n'ont pas hésité à ce moment-là à mettre un signe égal entre les jeunes fascistes qui agressaient aux fins de manifestation... Non, non, ils ne voulaient pas lancer un signe de risque d'impunité pour les manifs qui allaient venir. C'est ça, ben voyons. Non, c'est la question de Jean-Luc Mélenchon. En mettant un signe égal. C'est pourquoi je voulais parler de Manuel Valls et de son laxisme. Mais je finis sur ce que vous dites. Moi, je n'ai pas mis d'anathème, et je le redis. Les socialistes doivent s'engager dans la lutte contre l'extrême droite. Et je voudrais leur rappeler qu'ils ont constitué, paraît-il, une commission en janvier de l'année 2012, lorsque j'ai commencé ma propre campagne contre le Front National, que tous ces gens avaient oublié, et qu'ils étaient en train de dédiaboliser. Cette commission a été placée sous la haute autorité de l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant. Et tous, vous avez présent à l'esprit, les conclusions innombrables qui ont été tirées de ces travaux. C'est-à-dire qu'ils ne fichent strictement rien. Et qu'au dernier moment, ils s'amènent. Et en plus, c'est pour donner des leçons à tout le monde. Non. Alors, ils sont les bienvenus. Ils doivent participer à la lutte. La gauche est aussi responsable que la droite, autant responsable que la droite, de la dédiabolisation du Front National, à vos yeux. Ai-je dit ça ? Non, je vous pose la question. Parce que je vous entends dire que Daniel Vaillant ne fait rien. Oui. J'entends aussi, ou plutôt joli, M. Buisson dans le monde. Donc, je me demande si vous mettez les uns et les autres dans le même sac. Pas dans le même sac. De quel sac parlerait-on ? Non, j'observe quelque chose. Les uns et les autres ont intérêt à la présence du Front National. Le Parti Socialiste, parce que, faute d'arguments économiques, faute d'arguments moraux, faute d'arguments culturels, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est voter utile par peur du grand méchant. Pas l'UMP. L'UMP n'a pas intérêt au Front National. Alors, l'UMP est en train de chasser sur les terres du Front National et a un intérêt, parce que vous savez comme moi qu'ils sont partagés. Certains ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit avec le Front National, mais beaucoup d'autres préparent la jonction avec le Front National. Enfin, écoutez, vous le savez aussi bien que moi, M. Le Parmentier, vous êtes un observateur de ces milieux-là. Donc, vous le savez, il y a toute une aile de l'UMP qui prépare la jonction et vous savez que dans le milieu de la France, il y a des endroits où il n'y a déjà plus aucune espèce de frontière et tous ces gens-là sont ensemble. Donc, voilà un bloc qui a intérêt à renvoyer dos à dos Extrême droite, Front National et nous, Front de Gauche, renvoyer à l'extrême gauche à laquelle nous n'appartenons pas. Il y a des formations d'extrême gauche, il faut les respecter dans leur originalité, c'est-à-dire Lutte Ouvrière et le NPA. Mais nous ne sommes pas d'extrême gauche. Vous êtes gauche de gouvernement ? Potentiellement de gouvernement ? Ben, moi, j'espère bien gouverner. Alors, par conséquent, je ne vais quand même pas dire le contraire. Gouverner sous l'étiquette du Front de Gauche ou, je l'espère, d'un nouveau Front populaire le jour où nous serons passés devant les socialistes. Jean-Luc Mélenchon, vous avez fait allusion il y a quelques instants à l'UMP. Voici son président, Jean-François Copé. L'UMP, vous le savez, a toujours combattu ceux qui veulent imposer par la terreur leurs idées. Ces groupuscules extrémistes d'extrême gauche comme d'extrême droite sont un danger. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Et je demande donc au ministre de l'Intérieur de prendre ses responsabilités. Ces groupes extrémistes dont la seule expression est la violence doivent être dissous. Bernard Pellegrin. Alors, à vos yeux, M. Mélenchon, quelles sont aujourd'hui dans cette période de tension les vraies responsabilités du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls ? Je vais vous le dire, mais il faut quand même me retenir ce que dit M. Copé. Il dit on interdit tout le monde, y compris à l'extrême gauche. L'extrême droite, l'extrême gauche, l'interdisant. Pardon, s'il vous plaît, je vous pose la question. Il dit il faut interdire les violents d'extrême droite. Très bien, nous pouvons donner des noms. Bloc identitaire, Front révolutionnaire de la jeunesse, Troisième voie. Je dis des noms, attendez. Il ne donne pas de nom. Ça ne va pas me valoir beaucoup d'amitié tout ça. De qui parle-t-il à l'extrême gauche ? Qui le veut-il interdire ? Il veut interdire l'utte ouvrière ? L'utte ouvrière a frappé quelqu'un ? Ou que ce soit ? A tué quelqu'un ? Il veut interdire le NPA ? Le NPA a tué quelqu'un ? Non. Donc, on fait un faux parallèle entre deux types de forces différentes. Et je redis, en dépit de tous les désaccords que je peux avoir ou avec les socialistes ou bien avec l'extrême gauche, qu'il est inadmissible de mettre un trait d'union entre les deux. Car l'extrême gauche défendra la liberté, la liberté syndicale et la liberté politique alors que les groupes d'extrême droite sont contre. On ne peut donc en aucun cas faire un parallèle. Et je veux appeler à la conscience historique. Si la France a échappé et elle seule au fascisme dans les années 30, c'est parce que nous avons interdit à tant les ligues fascistes que nous avons désorganisées, désarmées et emprisonnées les responsables qui essayaient de les reconstituer. Il a donc fallu la défaite par la trahison pour qu'on nous impose le maréchal Pétain. Tandis que tous les autres se sont mangés du Mussolini, du Franco. On n'est pas le 6 février 1934 non plus, il ne faut pas exagérer. Vous avez raison, alors attendons qu'on perde la guerre pour dire à Pétain qu'il est en retard quelque chose. Revenons à M. Valls, vous nous disiez tout à l'heure qu'il était laxiste, expliquez-nous pourquoi. En lien avec ce que je suis en train de dire, lorsque nous avons vu l'extrême droite franchir des seuils, que dans ce pays on a tendance à ne pas voir, je veux dire que la haine des musulmans est devenue une espèce de facteur commun comparable à ce qu'était la haine des juifs avant la guerre. De nos jours, nous avons mélangé d'un côté la haine des juifs, de l'autre côté la haine des musulmans et la haine des musulmans est devenue une espèce de commun dénominateur non dit d'une certaine droite et d'un certain courant politique dans ce pays. Il faut surveiller ça à la lumière de l'histoire, je dis à la lumière de l'histoire et nous les militants politiques, nous sommes les mieux placés pour le comprendre, on n'a pas besoin de spécialistes ou d'experts pour analyser ça. Donc, Manuel Valls aurait dû se rendre compte aux premières agressions contre les mosquées, s'ajoutant à celles qu'on avait observées contre les synagogues, puis lorsque des gens ont occupé un chantier de construction d'une mosquée, puis lorsque des provocations ont eu lieu dans la rue, puis lorsque des gens ont été frappés, qu'il y avait une escalade et j'en donne un dernier exemple tout récent, le 1er mai, en marge de la manifestation de Mme Le Pen, tandis que nous allions, nous déposer un bouquet de fleurs comme nous le faisons chaque année à la mémoire de M. Bouharam qui a été noyé et jeté à l'eau comme on s'en souvient. Eh bien, il y a eu une bande qui est sortie des troupes de chez Mme Le Pen et qui a agressé les gens qui se trouvaient là, place Saint-Michel. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas l'événement, c'est les armes qui ont été utilisées ce jour-là. Il n'y a eu aucune arrestation alors que des gens ont sorti des couteaux et ont utilisé des bombes à acide. Le ministre de l'Intérieur aurait dû se dire un franchissement de seuil est en train de se réaliser, je dois me mettre au travail sérieusement pour interdire ces groupes. Il avait dit en octobre 2012 je réfléchis à la possibilité. Eh bien, au mois de mai, il n'y avait rien... Pardon ? C'est efficace d'interdire des groupes qui sont des groupuscules d'une vingtaine, trentaine de personnes et qui peuvent ressurgir sous un autre nom avec des statuts différents. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est efficace. Ce que je lis, ce sont des propos d'experts, de gens qui vivent hors de la réalité. Ils se disent puisque les groupes se reconstruisent, après tout, on pourrait dire à quoi ça sert de gagner la guerre contre les nazis si c'est pour en retrouver quelques-uns après. Mais on a quand même gagné, c'est ça qui fait la différence. Eh bien, lorsque vous dissolvez une organisation et que vous appliquez la loi, toute la loi, c'est-à-dire avec l'interdiction de la reconstitution de l'Igdissout qui est aussi passible de poursuite, eh bien, vous obtenez un résultat, vous désorganisez, vous créez une frontière pour les plus jeunes qui peuvent, comment dire, en quelque sorte, au moment où ils se dirigent d'un côté ou de l'autre. Vous leur signifiez que là, il y a un risque et que là, vous sortez du cadre de la loi. Et vous verrez que vous ralentissez, vous faites baisser le niveau de tension d'une manière considérable. Je m'adresse à ceux qui m'écoutent. L'extrême droite et toutes ses idées, l'obscurantisme ne tombe pas du ciel. Il vient d'un terrain favorable d'organisation de moyens et de stratégie. Et d'un ministre de l'intérieur qui a laissé faire, si on vous suit bien, Jean-Luc Mélenchon, et d'un ministre de l'intérieur qui a laissé faire par le laxisme. Non, il n'a pas pris conscience et si vous voulez, il est plus fort pour courir après les Roms et pour chasser des pauvres gens sans défense. Là, il a réagi au quart de tour. Mais par contre, pour prendre la mesure de ce que représentait l'extrême droite de combat dans les rues, il ne l'a pas perçu. Et encore aujourd'hui, il traîne les pieds. Par exemple, il y a un local de M. Ayoub qui est dans le 15e arrondissement qui est ouvert. La mairie de Paris a déjà voté un vœu en 2009 pour demander sa fermeture. Il faut donc assumer le fait que la République n'est pas un régime neutre. Ce n'est pas une simple règle du jeu. C'est une éthique et une volonté philosophique. La République proclame l'égalité des êtres humains en droit. Elle écrit sur tous les bâtiments liberté, égalité, fraternité. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ont le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais s'ils passent aux actes, ils sont répliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada